Donc je déguste un verre de ma cuvée La Folie, qui est un summer champagne de nid en millésime 2009. Troupe de bouteille. Voilà, Château Yvonne, La Folie 2009. Donc, ce n'est pas un vin qui rend fou, La Folie. En fait, c'est un nom de parcelle. Des parcelles qui se trouvent sur le village de Champigny, qui est à 2 km d'ici. Donc, qui est un terroir particulier parce qu'on est sur un calcaire très dur. Donc, du coup, c'est toujours des parcelles que je vend en gelée dernière. Et cette maturité tardive, ça donne toujours des vins qui ont beaucoup de longueur, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vérifier ensemble. Donc, le millésime 2009, c'est un millésime où on a eu un été superbe, une arrière-saison également, avec des conditions très ensoleillées pour les grands anges. Donc, ça donne des vins pleins. Donc, je trouve qu'au nez, on retrouve ça, on a ce côté fruits mûrs, fruits noirs. Alors, je pense au cassis, je pense à la mûre. Et puis, au-delà de ça, on a des notes d'épices. Et pratiquement même, on retrouve même des notes d'herbes de Provence. Voilà, un nez vraiment de Loire très mûr. La folie, c'est vraiment un vin charmeur. On retrouve ça. C'est un vin, tout de suite on attaque, les fruits sont là. Il y a de la matière, il y a du volume. Bon, on en a plein la bouche, mais c'est un vin aussi qui se veut, qui a un côté aérien quoi. C'est pas un vin très extrait, avec une grosse concentration. Non, non, c'est un vin qui se veut de plaisir. Donc, du coup, c'est un, moi je le conseille, lorsqu'on a des amis qui viennent au dernier moment, des bouchées de la folie, ça peut tout accompagner. Ça peut accompagner, après se prier, ça peut accompagner du viande rouge, ça peut accompagner des fromages. Ou si vous voulez faire aussi de la cuisine asiatique, ça va très bien l'accompagner aussi. Et c'est vrai, moi à la maison, c'est la bouteille que je sors quand j'ai des gens qui viennent au dernier moment. Et quand, voilà, au dernier moment, on fait des pâtes ou je ne sais quoi. Je déguste un saumur blanc 2009, donc c'est ma cuvée Yvonne. Donc ce vin, en fait, il provient de quatre parcelles sur les villages de Turcan, Parnay et Monserreau, donc en bordure de Loire. Le terroir, c'est le même terroir que la cave que vous voyez là, c'est le Dufault. 2009, en blanc, c'est un millésime qui est particulier parce que c'est un millésime très solaire 2009, donc souvent plus propice au rouge qu'au blanc. C'est pour ça qu'en termes de choix de date de vendange, j'ai vendangé mes blancs plutôt pour aller de la fraîcheur. Et cette fraîcheur-là, je vais en reparler lorsque je vais vous parler du vin en bouche. Alors, moi, ce que ça m'évoque, le nez, c'est les chenins, lorsqu'ils sont sur les premiers nez, dans leurs premières années, on a souvent des arômes très fleuraux. Et je trouve que c'est en 2009, on a ce côté fleur blanche. Et puis, on commence à avoir ce côté fruit. Alors, on n'est pas sur les arômes de fruits confits qui montreraient une surmaturité. Au contraire, on est sur les arômes plutôt pêche, poire. Et puis, il y a le coin qui commence à se montrer au fur et à mesure qu'on a le vin en nez. Ce qui est remarquable sur 2009, c'est que, tout de suite en bouche, il y a un vin qui est très opulent parce qu'on a une belle maturité. Donc, on a là des arômes, à nouveau, on retrouve ces nuances de fruits blancs avec ces arômes un petit peu poire, pêche blanche. Et puis, en même temps, on a tout le gras du vin, toute l'opulence qui est rehaussé par de l'acidité et de la fraîcheur. Alors, du coup, moi, ça m'appelle, ça me donne envie de boire ça en apéritif l'été sur une terrasse parce que là, on se régale parce que lorsqu'on commence à avoir de l'appétit, il y a le gras du vin qui va donner un petit peu d'appétence. Et puis, j'imagine ça également autour d'un beau poisson, alors plutôt un poisson grillé. Donc, si sur la côte, la sa côte atlantique, un joli bar grillé avec juste un zeste de citron, on va retrouver ce côté agrume qu'on a dans le vin et ça va être un accompagnement génial. Alors, je déguste ma cuvée Yvonne Rouge en 2008, qui est un sommeur champigny. 2008, c'est un minésime particulier car on a eu un été moribond. 2007 avait été fort moribond, mais 2008, on a eu un pot maturé et un mois d'août terrible. Donc, du coup, on a eu une maturité très tardive. Donc, je n'ai jamais vendangé aussi tard, on a vendangé la deuxième quinzaine d'octobre. Et sur cette cuvée-là, cette cuvée Yvonne, ça fait un équilibre inattendu. Pour parler de ce vin, je vais d'abord parler de terroir. Alors, ce sont des vignes qui se trouvent sur Turcan et Parne, sur le calcaire qu'il faut, qui est le calcaire de la région. Au nez, tout de suite, ce qui ressort tout de suite, c'est ce côté cassis, ce côté marquant, cassis, épicé, qui est digne. Là, c'est vraiment le signe des cavernés francs, mûrs. Et on voit que 2008, malgré cet été bizarre, on a eu une forte maturité. Et ce nez, il est persistant. Après avoir mis son nez sous le verre, quelques secondes après, on a l'impression toujours d'avoir le nez dans le verre. C'est assez incroyable. J'ai voulu cracher, mais je n'ai pas le cracher. Donc, Yvonne 2008, en bouche, c'est un vin qui a beaucoup de matière. Un vin qui appelle à une grande occasion, une viande en sauce, une viande de gibier également. Et c'est vraiment un vin de fête, un vin de repas. D'où ? Je commence à tirer, on ne va pas recouper. Et donc, en bouche, on a une attaque qui est très ample. Et le tufau, le terroir où ses vies sont plantées, amène cette finesse de tannin. On a sur la langue un côté farineux, un côté crayeux. Et ça, c'est la marque de ce grand terroir qui est le calcaire. Ensuite, c'est ce côté tannique. Petit à petit, il laisse place aux arômes, alors aux arômes fruits, cassis. Mais également, on a ce côté épice qui revient. Et moi, je parlerais même de notre vanillée cacaotée. Car sur ce van-là, il y a un élevage avec un tiers de barrique neuve. Et en fin de bouche, on retrouve cet élevage. Merci. 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 Merci.